... Bonjour, je suis Eugène Gyaï, le directeur général de la Casa Mancèze. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a de la qualité au niveau de vos produits. Et quel est le secret lorsque vous venez aujourd'hui jusqu'à installer au niveau du marché sénégalais ces produits ? J'apprécie que vous disiez qu'il y a de la qualité parce qu'en fait, tout le but de la Casa Mancèze a été de faire un produit de qualité. C'est la qualité de l'eau, on nous le reconnaît, c'est une eau naturelle, sans produits chimiques additifs. La qualité de l'emballage, mais aussi la qualité du service, la qualité de nos équipes. Donc j'apprécie que vous reconnaissiez la qualité en eau. Alors du coup, quand on a de la qualité, on est assez heureux de la partager. C'est moins difficile de dire, écoutez, prenez notre produit, parce qu'on espère qu'on retrouve la qualité que nous avons produit. Et c'est ce que nous faisons tous les jours naturellement sur le marché du Sénégal, partout, dans les canaux de distribution, grandes distributions, grossisses, etc. La nappe est en Casamance, plus précisément à Bocot de Village. C'est entre le Cap Skiring et Djembering. Donc on est dans un endroit préservé, un endroit naturel, magnifique, que j'invite à découvrir. Il faut que vous veniez découvrir, vous verrez. Le bureau de mise à niveau nous a accompagnés à un stade où nous avions besoin de financement. Nous avions besoin d'investissement. Et du coup, nous avons aussi reçu du bureau de mise à niveau des experts, qui nous ont permis d'avoir des études que nous n'aurions pas pu nous payer. Donc on a reçu des expertises, des études donc, on a reçu un financement, et ça nous a permis d'accélérer le développement de l'entreprise par des investissements que nous avons fait de manière judicieuse avec l'EFRIM du bureau de mise à niveau. Nos attentes, c'est déjà, vous voyez, rencontrer tout le monde. En trois jours, avoir la chance de rencontrer des acteurs économiques, des acteurs politiques, des acteurs administratifs. La deuxième chose, ce sont des thématiques qui sont développées, qui nous permettent d'apprendre. On continue à apprendre. Et la troisième chose, c'est aussi d'avoir une ouverture d'esprit sur ce qui se fait au Sénégal et ailleurs dans le monde. Voilà, ce sont trois sujets que nous avons aujourd'hui en perspective en venant ici. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.